Bonjour et bienvenue dans The Big Shift, si vous êtes là c'est parce que vous voulez en apprendre plus sur la transition écologique et aujourd'hui j'ai un épisode un peu spécial à vous proposer. Je ne parle pas souvent de Clara dans le podcast et je devrais le faire plus souvent parce qu'elle m'aide beaucoup et vous la connaissez peut-être pas mais c'est elle qui est derrière la plupart du contenu que vous voyez sur Instagram, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux de façon générale, sur YouTube aussi maintenant, donc elle m'accompagne sur la création du contenu, sur la vidéo, les posts, la rédaction. Clara elle est alternante à PSB et Clara elle a rencontré une prof qui lui a changé un peu sa façon de voir l'écologie il y a quelques semaines alors que moi ça fait huit mois que je travaillais avec elle et elle m'a réjordie de tout ça. Tu ne m'as pas changé là aussi. Et elle est revenue me voir un matin en me disant Xavier j'ai eu un cours sur l'écologie la semaine dernière, c'était absolument incroyable, c'était avec Lou Garcia, c'était trop fort ce qu'elle nous a fait faire, elle a réussi à embarquer toute la classe etc. Du coup je lui ai dit bah mets-moi en contact avec Lou Garcia parce que je serais très curieux de rencontrer celle qui fait que toi tu as l'impression d'avoir été transformée alors que ça fait huit mois que tu bosses avec moi sur le podcast de la transition écologique. Fais-moi rencontrer le phénomène. Et donc aujourd'hui on est avec Lou. Salut Lou. Salut. Donc tu donnes des cours et puis ensuite on s'est appelé et puis je me suis rendu compte qu'en fait tu ne faisais pas que donner des cours en école de commerce pour des jeunes sur la transition écologique mais qu'en plus tu viens de lancer une boîte qui s'appelle le Banquet Végétal et en plus que tu étais engagé, donc tu es sorti d'études il y a deux trois ans et qu'en plus de ça tu avais lancé trois associations, trois collectifs etc. Donc voilà l'objectif c'est d'essayer de parler de ton parcours aujourd'hui, de comprendre ce que tu as fait et puis de voir comment est-ce que tu arrives à le faire au quotidien, à gérer ça et comment est-ce que tu te sors aussi vis-à-vis de tout ça. Bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup. Après cette longue introduction, merci encore Clara. Merci Clara, moi il faut que je la remercie aussi. Oui t'être là tout à fait. Voilà donc est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire nous dire qui t'es et peut-être qui t'a poussé aussi à commencer à faire toutes ces activités différentes dans ta vie. Oui bien sûr. Du coup moi je m'appelle Lou Garcia, j'ai 27 ans, je viens de Montpellier. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours besoin de le préciser mais j'ai besoin de le préciser. C'est parce que tu n'as pas l'accent du coup on a besoin de... Oui c'est ça, il faut que j'ai une spécificité sinon... Non non, du coup moi je suis rentrée dans l'écologie. En fait ce qui s'est passé, j'étais en licence en sciences politiques à Montpellier et j'avais vraiment, je ne sais pas pourquoi, cette espèce de feu de vouloir être utile. Et c'était soit le féminisme, soit l'écologie. Et j'avais l'impression maintenant de réussir à combiner les deux. Oui j'allais dire en fait pourquoi est-ce que ça doit être l'un ou l'autre. Je ne sais pas, tu sais j'étais jeune donc j'avais pas... Ça ou la course automobile. Oui c'est ça. La F1 ou... Non non, je ne sais pas comment t'expliquer, j'ai l'impression d'avoir toujours un rapport à quelle place j'ai envie d'avoir dans la société. Et toujours un parallèle très fort, je ne sais pas pourquoi, mais une passion. Une passion, enfin seconde guerre mondiale, pas pour ce qui s'est passé mais pour la place des différents humains dans cet événement historique et tragique. Et de me demander quelle place j'avais envie d'avoir, notamment dans la crise écologique. Et c'est ça notamment qui m'a poussée plusieurs années ensuite à lancer une association avec Sciences Po pendant le premier confinement où c'était pandémie. Et je me dis mais en fait il se passe quelque chose de grave, quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et donc quel rôle j'ai envie d'avoir là-dedans ? Et donc j'ai essayé de rassembler d'autres jeunes autour de moi pour essayer d'apporter une petite contribution qui était plus ou moins utile. Mais une contribution de se dire ok on est en sciences politiques. Qu'est-ce qu'on peut proposer en fait à nos élus pour la transition écologique, pour ce fameux monde de demain à ce moment-là ? Et puis pourquoi et comment je suis tombée dans l'écologie plus directement pour répondre à ta question ? J'ai l'impression que c'est une accumulation de rencontres. J'ai l'impression que c'est aussi parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé d'écologie, que je trouvais chouette. Et finalement au début j'ai plus été écolo par mimétisme qu'autre chose que par la lecture des rapports du GIE que j'ai élus très tard. C'est vraiment parce que... Déjà tu les as lus. Oui oui enfin je les ai lus. On s'est compris, j'ai lu des extraits vulgarisés, je les ai pas lus en entier. Voilà, de toute façon je suis toujours très honnête. Mais c'est vraiment par mimétisme et par le truc de ah c'est pas si embêtant et c'est pas important. Il y a quand même un truc où j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit du déclic, il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est avec des conférences ou même par... juste par conformisme social avec des gens avec qui je suis au quotidien. Mais des gens qui sont... qui ont eu un déclic par une position de l'histoire, j'ai jamais eu ça tu vois. Et non mais c'est intéressant, tu te dises bah ok, comment est-ce que les ressorts de cet événement ? Ok bah moi je fais le parallèle avec ce qu'on est en train de vivre comme crise aujourd'hui, comment est-ce que j'ai envie de ressortir de ça ? C'est très particulier je trouve. Bah oui et des fois j'hésite à en parler parce que je trouve ça très spécial et puis est-ce que c'est un peu mégalo je ne sais pas. Mais il y avait ce truc de quand l'humain est face à une catastrophe ou quelque chose d'inédit, c'était un peu quelles sont les postures réflexes, quelles sont les différentes postures là-dedans et moi je me suis toujours posé la question de j'aurais été quoi pendant la seconde guerre mondiale, est-ce que j'aurais été une grosse collabo, est-ce que j'aurais fait partie des gens qui se mouillent pas trop, est-ce que j'aurais fait partie des résistants enfin et il y a cette fascination sur face à un événement mais inédit, quel rôle j'ai envie d'avoir et... Je pense qu'on s'est tous un peu posé cette question mais je connais personne qui a fait le rapport avec la crise actuelle quoi. Ouais ouais, non non bah je sais pas pourquoi mais en tout cas c'est un truc qui me portait parce que parce que je me dis, enfin j'aime bien, j'adore l'histoire et j'adore prendre cette perspective historique et notamment même par rapport à des gens qui peuvent traiter certains écolos de radicaux, d'extrémistes etc. Pareil, je prends un pas de recul et je pense aux suffragettes, tu vois. Je pense aux suffragettes en me disant mais ces femmes mais elles se sont fait lyncher, elles se sont fait insulter, elles se sont fait emprisonner et elles passaient pour des hystériques à ce moment-là. Ben heureusement, tu vois. Heureusement qu'il y avait ces hystériques qui étaient là pour en fait aller dénoncer les inégalités, aller dénoncer les injustices et en fait c'est grâce à elles que maintenant on a les acquis qu'on a maintenant. En tant que femme c'est pas parfait mais au moins on a ces acquis-là et donc la perspective historique je pense qu'elle est importante pour pas... On est vachement dans le monde de l'immédiateté et donc l'importance de prendre du recul en tant qu'humain et voilà ce qu'on a fait par le passé. Tu te considères radicale ou pas ? Moi non, enfin de toute façon j'ai l'impression que c'est toujours sur... On est toujours... C'est toujours par comparaison, enfin c'est un spectre, c'est toujours par comparaison et évidemment que pour certains je suis ultra radicale et encore je fais pas partie de mes copains qui se collent les mains sur les autoroutes et qui balancent. Enfin tu vois alors là... Enfin moi je les respecte à 200% et je suis pour la complémentarité des luttes et je pense que c'est hyper important. Mais ouais c'est... Je pense certains me trouveront hyper radicale et d'autres un peu bonne patte quoi. Tu me disais qu'au début c'était beaucoup par mimétisme. Est-ce que tu te souviens quand même de ta première action écologique consciente ? Ben c'est quand je suis devenue végétarienne parce que je savais que c'était bien. Mais ça s'arrêtait là en fait. Ah tu veux dire consciente de vraiment je sais ce que je suis en train de faire ? Non même ça... Ouais c'était plus... Mais je te jure c'était vraiment ce truc de... On m'a dit que c'était bien. On m'a dit que c'était bien donc je vais le faire. Et donc c'était quelque chose de très raisonné et raisonnable. On n'était pas dans une espèce de vibration émotionnelle de c'est important, c'est quelque chose qui m'appelle, qui me parle, etc. C'était vraiment de... Non, c'est quelque chose d'important donc je le fais devenir végétarienne. Et après quand je suis devenue végétarienne, là par contre ça a été un déclic très fort en moi de... C'était l'émotionnel. Et c'était vraiment ça m'a... Il y a eu un avant après, j'ai vu ces images, j'ai entendu ces discours, le lien est fait pour moi et donc il n'y a plus ce sentiment très pénible de... Ah putain, j'ai envie de faire différemment mais je sais que ce qui est bien c'est de moins prendre l'avion, je sais que c'est moins manger de viande. Et donc moi mon... Là on est en podcast donc on va pas forcément voir ce que je fais avec mes mains. Mais en fait en tout cas Maman Vision. Vous avez la version YouTube si vous voulez voir ce qu'elle fait avec ses mains. Voilà. Il faut changer absolument tout de suite. C'était ce truc de... J'ai l'impression qu'on grandit avec un spectre de choses qu'on peut faire. Et donc on a grandi avec je peux voyager l'autre bout du monde, je peux manger comme je veux, j'ai ma liberté, etc. Un spectre qui est déjà défini dans lequel on grandit. Et avec l'écologie on vient réduire ça. En tout cas, au départ il y a le sentiment de moins de viande, moins d'avion, moins de ceci, moins de cela. Et donc en fait on se retrouve avec un spectre d'action qui paraît restreint et qui pour moi est la source de la frustration de tout le monde. Et donc moi mon travail maintenant qui est abstrait, parce que j'ai plein de métiers en même temps, c'est de réouvrir un champ des possibles de l'autre côté. C'est un autre angle. C'est de se dire ok, je réouvre, je montre qu'on peut manger différemment et que ça fait plaisir. On peut voyager différemment et que c'est chouette. qu'on peut, voilà. Il y a un champ des possibles qui est énorme. Et donc du coup quand tu réouvres cet espace pour les personnes, tu sors de cette frustration qui est complètement compréhensible en fait. En tout cas moi c'est la manière dont j'aborde toutes les activités que je mets en place. C'est quoi d'ailleurs du coup toutes tes activités ? T'es en train de dire que t'étais une slasheuse du climat, une slasheuse militante, tu fais trop de trucs. Ça c'est les termes de business. Moi je viens du monde plus activiste. Donc ce que je fais, trois activités en parallèle en ce moment. La première c'est que je fais la programmation d'un événement à Montpellier qui s'appelle Le Monde Nouveau, qui est organisé par un groupe de médias qui s'appelle La Dépêche. C'est moi qui choisis des thématiques qui sont traitées, des intervenants, etc. Donc c'est assez chouette comme qui je mets en valeur, quel sujet, quel angle les traiter. C'est quand ? C'est du 3 au 5 octobre à Montpellier. Donc ça va être chouette, venez. Ensuite je donne les cours en école de commerce à PSB notamment. Et après j'ai lancé Le Banquet Végétal qui est une structure à travers laquelle je propose des ateliers de cuisine qui ne sont pas que des ateliers de cuisine, qui sont des ateliers de cuisine végétales. Où en fait j'aime bien plus parler d'une expérience culinaire et écologique et tout ça. Où en fait c'est pas juste venez en faire manger, c'est je vous parle de sujets qui sont importants. Une fois que j'ai restreint ce fameux champ des possibles, je vous le réouvre en vous en cuisiner plein de recettes délicieuses. En fait l'idée c'est de... En fait moi je pense que c'est indispensable de faire vivre aux gens des expériences transformatives. Je ne présente pas faire un truc de transformatif qui change la vie, mais faire vivre des expériences où tu rends compte par le pratique, par tes mains, par le faire, que c'est pas surmettant. Parce que tu peux parler des milliers d'heures avec quelqu'un tant que tu ne lui as pas fait goûter le fameux cupcake végétalien où lui disait putain que des graines l'enfer. En fait tu ne pourras pas le convaincre. Des fois c'est un... Comment dire ? Une recette des fois vaut mieux que mille mots. On se le bien dit. J'ai commencé à prévoir de faire des passages en entreprise pour raconter mon expérience avec ce big shift. En me disant ben voilà il y en a qui ça pourra intéresser. J'ai 130 épisodes de podcast et j'aimerais bien pouvoir présenter ce que j'ai appris en 130 épisodes de podcast. Une des raisons pour lesquelles je t'ai contacté c'est parce que du coup j'aimerais bien avoir ta sauce secrète de... Pourquoi est-ce que en fait... Comment est-ce que tu fais pour que quand tu vas donner des cours à PSB, les étudiants reviennent en se disant c'était incroyable. On avait un cours sur l'écologie et il y a un truc qui s'est passé dans cette salle. Et en fait j'aimerais bien répliquer ce genre de choses. Je veux pas te voler tes idées mais explique. Je peux partager si t'es sympa. Explique-nous comment est-ce que tu fais pour que ce soit aussi engageant. Alors ce que je fais déjà c'est un travail en amont et puis je pense que c'est aussi l'expérience au fur et à mesure d'être confronté à des publics que t'essaies d'emporter, d'embarquer. Ce que j'essaie de faire c'est surtout partir d'eux. La première étape c'est ça. La première étape de mon cours c'est c'est quoi votre rapport à ce sujet ? Sans tabou. Je suis pas là pour vous donner, faire une leçon de morale. C'est quoi votre rapport à ce sujet ? S'il y en a qui veulent me dire qu'ils trouvent ça chiant, allez-y. S'il y en a que ça intéresse un peu, pas trop. Enfin j'essaie de les capter en tout cas, de les faire parler. T'arrives à faire ça avec une classe de 30, 30 personnes ? Ouais. Bon des fois après ça change d'une classe à l'autre. Il y en a où vraiment tout le monde participe. J'ai fait un effet de groupe sympa et des fois il y en a qui veulent pas participer. Mais j'essaie de toujours présumer du meilleur entre guillemets. De me dire celui-là il parle pas. Mais en vrai je suis sûre que si je lui pose des questions il saura. Donc première chose c'est de partir d'eux. Pour m'enlever plein de préjugés aussi. C'est un exercice que je fais aussi pour moi. Et souvent il y en a qui sont pochement dans la provoque. Et ça nous saoule. Moi j'ai l'impression que les critères RSE c'est qu'un frein à mes actions, à mon métier et tout ça. Et en fait finalement il y en a beaucoup qui sont dans la provoque qui disent qu'ils aiment pas. Mais c'est les plus calés sur le truc. Enfin des fois c'est impressionnant. Il y a cette partie-là. Après il y a le débat mouvant que je fais. Ouh déjà il se lève. Et ça change les classes traditionnelles. Et du coup il y a une espèce de mise en mouvement qui est sympa. Débat mouvant. Je sais pas si tout le monde connaît. Mais on donne une affirmation. Et donc la salle sert en fait de jauge de d'accord ou pas d'accord. Et donc ils se déplacent dans la pièce en fonction de leur avis sur le sujet. Et donc pareil. Là l'enjeu il est à les faire parler. Moi je balance des on est trop nombreux sur terre. J'espère que tu vas pas couper ça pour commencer le podcast. Mais des on est trop nombreux sur terre. C'est d'abord aux chinois et aux indiens d'agir. Tous les trucs de bons potes. Enfin tu vois le dîner chiant écolo. Je reprends des trucs comme ça qui sont balancés régulièrement. Et j'essaie de les faire parler. Qu'ils sentent écouter. Qu'ils sentent qu'en fait ils savent aussi pas mal de choses. Et ça ça marche plutôt bien. Après dans l'ensemble de mon cours aussi je leur fais fermer les ordi. Je suis à la fois sympa et à la fois en mode quand je suis en train de parler je suis en train de parler et tu fermes ton ordi et les téléphones je vais pas les voir. Parce que j'ai été étudiante il y a pas longtemps. Et que moi clairement quand j'étais sur mon ordi si je vois une notification passée le prof il était sympa. Mais secondaire. Ouais mais le stimuli est énorme de voir une notification. Enfin bref. Donc j'essaie aussi de les faire se concentrer. Et puis après il y a un constat aussi scientifique que je pose parce que de toute façon il faut être lucide en fait sur la situation. Et surtout de leur donner la base de la base des clés de compréhension. C'est-à-dire que gaz à effet de serre ils ont entendu plein de fois parler. Je reviens sur l'effet de serre. C'est un phénomène naturel qui fait qu'on a la vie sur terre. Qu'est-ce qui est problématique ? L'effet de serre additionnel. Comme ça ils sont plus armés. Et je leur dis aussi que c'est à la fois un enjeu pour eux personnel et aussi professionnel. Que ça va être de plus en plus demandé. Et donc c'est important pour eux qu'ils comprennent les enjeux. T'as combien de temps avec eux ? J'ai trois heures. Ok ouais. Trois heures. Donc c'est à la avec eux. Le temps d'un gros atelier de tonnes ou une presse de climat quoi. Exactement. Donc ça débat mouvant, constat scientifique. Après je leur fais prendre, je fais un petit peu un jeu de rôle où c'était, où c'est, il y en a qui sont les élus, il y en a qui sont les entreprises, il y en a qui sont les citoyens. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Et notamment quelles actions chaque, comment dire, acteur peut mettre en place ? Les limites à sa mise en place ? Et à quel point ils ont besoin d'autres acteurs en fait pour mettre ça en place ? Et donc c'est de dire en fait l'état le plus volontaire, l'entreprise la plus volontaire et les citoyens les plus volontaires ne peuvent pas agir seuls. Et ça me permet après de parler du triangle de l'inaction. Et donc du coup de dire ok, ça peut être soit une boucle vertueuse, soit une boucle en fait vicieuse, un cercle vicieux et c'est plutôt un triangle de l'inaction où chacun se renvoie la balle et il ne se passe rien. Et donc je leur dis ok, si vous voyez que les entreprises ne font rien, si le gouvernement ne fait rien, on doit se mettre en mouvement. Qu'on pense que ça a un impact fou ou pas. Et surtout je finis par leur donner des comptes Insta. Ouais, je leur fais des petits QR codes, etc. sur les domaines du voyage, de la cuisine, de plein de choses, pour qu'en fait ils aient juste à scanner et même essayer de péter un petit peu leur algorithme de ok, c'est un nouveau contenu qui arrive et c'est pas dans les bulles qu'ils connaissent. Donc voilà ma recette magique qui a pas vraiment bien fonctionné. Qui fonctionne bien et il y a un truc que t'as oublié je pense, dont Clara m'a parlé, c'est que tu leur fais mettre les noms de personnes très proches sur une frise pour qu'ils se rendent compte. Ouais, ouais, ce que je fais c'est que c'est créer souvent, j'ai l'impression, et ça c'est un peu dépassé, un peu comme discours, mais ça reste encore un peu présent. Oui, il faut faire ça pour les générations futures, générations futures. Attends, moi les générations futures je les connais pas. Enfin je veux dire avoir d'empathie pour un gosse dans 200 ans. Déjà dans les grandes villes on n'arrive pas à avoir de l'empathie pour quelqu'un qu'on voit en bas de la rue qui fait la manche, donc j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on va avoir de l'empathie pour... C'est pas bien, mais je veux dire c'est trop loin. Et donc en fait je les fais mettre sur un post-it du coup l'âge de leurs parents en 2040, leur âge et l'âge d'un enfant de leur entourage. Et pour montrer qu'en fait cette lutte-là elle est pas que pour les générations futures, elle est à la fois dans quel monde est-ce que nos parents vont vieillir. Et ça c'est un vrai truc, c'est les personnes âgées qui sont les plus touchées par les épisodes caniculaires. Enfin je veux dire, il faut pas minimiser dans quel monde nous est-ce qu'on va élever nos enfants ou pas, mais dans quel monde on va évoluer, on sera toujours là quand il va... Enfin il y a déjà les conséquences. Et puis aussi moi un truc qui m'a beaucoup aidée c'est mon petit neveu Noé que j'adore, qui a 8 ans, qui a 9 ans pardon, s'il m'entend. Coucou Noé. Coucou Noé. Il va m'en vouloir si j'ai dit qu'il avait 8 ans parce que vous savez qu'à cet âge-là c'est très important. Et en fait quand je me dis mais attends, là il aura tel âge là ? Là il aura 30 ans à ce moment-là ? Mais ou 24, 25, il aura mon âge ? Et je me dis mais j'ai pas le droit en fait. J'ai pas le droit quand je sais, je n'ai pas le droit pour lui de faire qu'il ne pourra pas juste traîner avec ses potes, qu'il ne pourra pas juste faire les études qu'il veut et qu'il ait des problèmes de survie, de vraiment conditions de vie. Et donc je me bats aussi pour ça. Et quand je me raccroche à mes parents, mon petit neveu, ça me donne une force énorme et ça rend la chose très très concrète. Et je me dis, peu importe si je suis à contre-courant des autres, peu importe si je suis un peu seule dans mon délire parmi les autres, je vais essayer d'emporter les autres parce que je sais que c'est important. Et peut-être que dans 10 ans, on dira t'avais raison. Après, je fais pas ça pour avoir raison. Ça fait plaisir. Mais en tout cas, voilà. Reconnecter, je pense, à l'émotionnel, en tout cas, je trouve, fonctionne assez bien aussi. On a enregistré très récemment un épisode avec Amélie Delofre où on se demande comment est-ce qu'on fait pour sortir de sa bulle. J'ai l'impression que c'est aussi une des solutions d'aller donner des cours en école de commerce. En fait, on sort vraiment de là où on est habituellement dans nos cercles écolos. Alors, c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'on a l'impression de se confronter à des remarques ou à des réflexions où on avait l'impression que c'était acquis, que c'était terminé, que plus personne ne se dise ce genre de choses. Mais d'un autre côté, c'est aussi ce qui permet de faire avancer le plus le schmilblick. Oui, oui, complètement. Après, c'est comme je te disais juste avant qu'on enregistre. En fait, c'est pour moi, en tout cas pour les personnes qui veulent s'engager dans cette démarche de parler de ces sujets-là. Je trouve qu'il faut trouver un juste équilibre entre se mettre dans des situations, entre guillemets, d'inconfort, faire face à des arguments, des moqueries, être dénigré. En fait, quand on parle de ces sujets-là, ça arrive beaucoup. Et donc, oser aller vers un public. Ça t'arrive beaucoup, à titre perso ? Oui, oui, beaucoup. Enfin, tu vois, même en école de commerce, au début, mais il y en a qui font les beaux. Enfin, tu vois, ils sont là, on s'en fout de ton écologie, mais nous, on veut être riche. Et moi, on n'a rien à faire, tu vois. Eh bien, ça m'arrive beaucoup. Et même dans la programmation que je fais actuellement, l'événement que je fais, je suis pas forcément entourée de gens ultra convaincus. Donc, des choses qui me paraissent évidentes, je dois me battre pour. Et donc, c'est beaucoup d'énergie. Je le fais volontairement et je trouve que c'est indispensable de le faire. Mais là, en ce moment, je suis en train d'essayer de me retrouver quand même un peu des safe space, enfin safe place un petit peu, tu vois, pour me dire, là, j'ai pas envie, j'ai pas expliqué pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois, de manger végétalien et que tout le monde me foute la paix et que ça devienne pas le sujet au milieu de la table. Donc, je pense que c'est important de parler en dehors des cercles de convaincus. Mais il faut pas minimiser l'énergie qui est nécessaire à faire cet exercice-là. Et entre personnes qui sont déjà convaincues, d'être soudées aussi, d'être soudées face à ça et de se dire, OK, on se sait, tout le monde n'a pas non plus les mêmes modes d'action. Et moi, je crois très, très fort en la complémentarité des actions. Et c'est pour ça que j'ai des copains qui font partie de Dernières Rénovations et d'autres, enfin, tu vois, il y a besoin de tout le monde. Et donc, je pense que c'est indispensable d'avoir des endroits où se ressourcer quand on est en fait en lutte pour une cause qui nous est chère. Tu me disais que t'avais au moins trois activités en ce moment, que t'avais justement l'impression d'avoir bouffé quand même pas mal cette énergie. Comment est-ce que tu as cette ressource-là ? Mais je veux dire, t'as jamais eu vraiment de CDI, t'es passé d'études indépendantes. Est-ce que c'est trop difficile, tu vois, de gérer ce genre de choses ? Est-ce que t'as l'impression que ça prend trop d'énergie ? En fait, là, j'essaie de trouver un équilibre parce que juste après mes études, j'ai bossé rapidement six mois à la mairie de Paris et je me suis rendu compte à quel point je ne suis pas faite pour que quelqu'un me dise quoi faire ou alors de travailler pour quelqu'un avec qui je ne suis pas alignée en termes de valeur et me dire, OK, mon énergie, je suis désolée, elle vaut quelque chose, mon énergie, mon enthousiasme, je veux pas que quelqu'un me le bouffe et je veux mettre chaque jour mon énergie au service de quelque chose qui me paraît important pour la société. Mais oui, en fait, quand t'es en indépendant, là, en fait, moi, je suis vraiment dans un travail d'essayer de trouver un juste équilibre entre me donner à fond, lancer le banquet végétal, faire mes cours, faire la programmation et aussi trouver du temps pour moi et la capacité aussi à déconnecter aussi de ces sujets. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de trouver des bouquins qui parlent d'autres choses aussi parce que vite, des fois, quand tu parles que des collégies, moi, j'en peux plus. Mais c'est un travail en cours que j'essaie de faire de ne pas... d'essayer de me préserver quand même dans cet exercice-là parce que je sais que c'est un marathon. Je sais que ce qu'on est en train de faire, c'est un marathon. Et donc, de ne pas le prendre... Voilà, de le prendre sur le temps long et de savoir m'économiser. Je sais qu'il y a plein d'activistes qui le font de manière très différente. Il y en a qui bossent six mois, puis ça vient de complètement. Enfin, voilà, chacun. Et moi, je suis en train d'essayer de trouver ça pour tenir sur... Oui, et puis en plus, même en tant que podcaster sur l'écologie, je sais la difficulté de trouver un business model qui fonctionne autour de ça. Donc, en plus, tu dois avoir l'énergie de parler d'écologie, de parler de climat, de parler d'environnement, d'essayer de sortir de ta bulle, d'essayer de faire le mieux possible. Et en plus, tu dois trouver le business model qui te permet d'en vivre. Et parfois, oui, il y a cet épuisement qui... Et je comprends pourquoi... Et en fait, parfois, on se dit, ah, mais cette personne est très engagée, elle a trois, quatre activités. Et en fait, tu me dis, bah oui, mais si je pouvais en avoir qu'une, ce serait cool, mais j'ai presque l'obligation d'en avoir trois pour pouvoir réussir à en faire quelque chose. C'est ça, exactement. Et puis même, je trouve qu'il y a une logique très capitaliste à qui aura le plus d'activités, qui va toucher le plus de monde, qui est l'activiste le plus engagé. Oh, et... Calmons-nous. Arrêtons les KPIs. Non, non, mais... Non, non, mais... Je veux dire, au bout d'un moment, il y a aussi, pour moi, ralentir, c'est un acte militant, en fait, de dire, ok, peut-être que je vais faire preuve de sobriété, donc du coup, j'ai besoin de moins avoir de revenus et donc moins travailler et de me concentrer sur les activités qui me sont essentielles. C'est ce truc de comment est-ce que tu fais quand toi, t'es militant pour la semaine de quatre jours pour, en tant qu'indépendant, ne pas travailler sept jours sur sept, tu vois. Et c'est pareil, c'est ce que je disais depuis le début, comment j'incarne le changement, comment j'incarne quelque chose. Et donc, moi, j'essaie de limiter au maximum de parler des choses que je n'ai pas tentées moi-même parce que je pense que c'est hyper important d'avoir déjà expérimenté pour connaître les limites de ton discours et qu'en fait, les gens, ils t'écoutent plus parce que si tu balances ta théorie grandiloquente et que tu ne l'as jamais essayé, ça ne parle pas aux gens. Ça ne parle pas aux gens parce que tu ne fais pas preuve de nuance. Tu ne dis pas, par exemple, pour le voyage, moi, je ne prends plus l'avion. Pour le voyage en train, c'est parce que je ne prends plus l'avion que je sais à quel point aussi le train est cher. Je sais à quel point ça prend du temps aussi de voyager loin quand on prend uniquement le train. Je sais aussi... Et en fait, quand je parle aux élèves en école de commerce, je leur dis, voilà, je vous présente Molo qui est une application qui vous aide à faire votre trajet en train. Mais quand je vous parle de ça, en fait, les mêmes personnes qui vous disent de regarder, de suivre Molo, Rail, etc., c'est les mêmes personnes qui se battent pour les semaines de 4 jours pour avoir plus de temps pour faire autre chose que des activités, les activités professionnelles plus des activités de société. Et c'est les mêmes personnes qui se battent pour que le train coûte moins cher et que ce soit plus subventionné que du coup pour le consommateur soit moins cher. Donc, il y a une cohérence derrière. C'est juste que pour les gens qui ne sont pas dans ces milieux-là, ils voient juste des... C'est un électrin dépenser plus de thunes, oui. Voilà. Et donc, en gros, c'est moi faire preuve d'empathie et en fait, parce que j'incarne entre guillemets une partie du changement, je suis en capacité de montrer les difficultés et du coup de porter de la nuance aux grandes théories que je peux balancer. Très récemment, tu as lancé le banquet végétal qui est ta nouvelle activité. Est-ce que tu aurais envie que ce soit ta seule ou pas à terme ? Je ne sais pas si je serais capable d'avoir une seule activité puisque peut-être. mais en vrai, c'est l'activité dans laquelle je me sens 100% moi-même, dans laquelle j'incarne complètement ma vision de la transformation écologique. Où on allie, où j'allie sensibilisation et de manière fun puisque j'ai acheté des buzzers de jeux télévisés. En fait, la partie sensibilisation, c'est un quiz où il y a deux équipes qui s'affrontent, entre guillemets, et où c'est à qui aura la réponse la plus rapide et tout ça. Et moi, ça me permet de gamifier cette partie sensibilisation que je trouve hyper important. Pour que ce ne soit pas qu'un truc hyper descendant et plombant parce que c'est réellement plombant. Et après, la partie, venez, on passe un moment convivial tous ensemble, on cuisine, on met la main à la pâte, il y en a qui remettent la main dans la terre, il y en a qui remettent la main dans la farine, si je peux dire. Et du coup, après, juste on déguste. Et en fait, c'est juste d'ancrer en eux un moment de plaisir autour des enjeux écologiques. Je trouve qu'il y ait, sans me lancer des fleurs, mais qu'il y ait un truc qui est assez rare de se dire, putain, j'ai passé un trop bon moment, j'ai appris plein de choses. Ça m'a donné envie de me bouger, mais de manière positive. Et là, moi, je suis trop fière de ça parce que je rigole avec les gens, ils me posent plein de questions, ils sont hyper curieux. Et puis, je me fous de ma propre gueule quand je dis que, tu vois, je ne dis jamais le mot vegan. Tu dis quoi à la place ? Je dis déjà cuisine végétale ou végétalienne. Et du coup, ça passe mieux. Ça braque moins. Parce que vegan... T'es une foodie à la base ? J'adore manger, mais je ne cuisinais pas beaucoup à la base. Ok. Et en fait, c'est ce fait d'avoir aussi... C'est bien, ça nous donne le point de départ parce qu'on peut se dire, parce qu'en fait, c'est son énorme kiff. Pas du tout. En fait, c'est normal pour elle de passer du temps en cuisine. Non. Mais voilà. Ah ouais, pas du tout. Souvent, c'est ça la barrière. C'est de se dire, ouais, mais en fait, si c'est un kiff pour elle, la base, c'est que j'adore manger. Et je pense que ça, je le partage avec pas mal de monde. Et je pense que c'est une activité pas compliquée à mettre en place. De base, j'adore manger. Et quand j'ai eu cette prévice de conscience-là par rapport à l'industrie laitière notamment, et donc je me suis dit, si je veux être en cohérence en fait avec mes valeurs, je me rends compte que l'industrie de la viande et l'industrie du lait sont pareilles, voire l'industrie du lait est pire. Si je veux avoir de la cohérence. Et en fait, c'est quand, à ce moment-là, j'ai dû prouver à d'autres gens qu'en fait, c'était pas si dégueu de manger végétal. Voir bon. Voir bon, voire très bon. Non mais, tu vois, j'essaie de me mettre à la place des gens, tu vois, de tous les préjugés mangeuses de bouffer des graines, tout ça, tout ça, c'est pas bon. Et même moi, j'aurais pas pu tenir, sur tout ça, moi, j'aurais pas pu tenir si c'était pas bon. En fait, je me suis dit, ok, je peux avoir toutes les valeurs que je veux si le truc est dégueulasse. Si je veux, je peux pas. apprendre des recettes et surtout, le maître mot de ce que je propose en atelier, c'est des recettes accessibles, simples. Je fais pas des trucs de haute gastronomie parce que je fais pas une chef étoilée ou quoi que ce soit. Vraiment, je fais des recettes faciles à refaire à la maison qui peuvent être utiles. Les gens repartent avec plein de ressources, que ce soit des podcasts, que ce soit des comptes Insta, des chaînes YouTube, voilà, de rendre la chose la plus simple et accessible possible. Trop bien. Et donc, on a même pas expliqué ce que c'était. Donc, tu disais, vous aviez une partie sensibilisation, mais en gros, qu'est-ce que tu proposes avec le Banquet Végétal ? En fait, ce que je propose, c'est des ateliers pour des groupes. Soit c'est en format team building, soit c'est format pour une AG d'une asso, soit ça peut être un événement privé pour des personnes. C'est à la fois, c'est un atelier de généralement de trois heures où les personnes viennent. Type séminaire team building ? Ouais, c'est ça. On commence directement par cuisiner. On met la main à la pâte. Ensuite, il y a le quiz au milieu, au moment où tout cuit, etc., pour qu'il s'en plus ce lap de temps. On a un quiz autour des enjeux à la fois. La première manche de mon quiz, c'est la nutrition. Donc, on est sur le triptyque nutrition, santé, écologie et bien-être animal parce que j'essaie de, je me dis, tout le monde n'est pas touché par les mêmes enjeux, mais du coup, j'essaie d'aborder les trois angles. Donc, il y a ce quiz-là et puis après, on finalise les recettes, on dispose de manière assez jolie et puis surtout, on déguste à la fin qui est le moment le plus important pour tout le monde et du coup, on discute de ces sujets-là à la fin. Donc, l'enjeu pour moi, en fait, c'est de faire de la transition alimentaire une aventure collective. C'est ça. On peut souvent se sentir assez seul dans la transition écologique quand on n'est pas forcément entouré de gens qui se bougent aussi et donc de faire des événements où on est ensemble et toutes mes offres, elles sont d'ateliers, elles sont autour de moments de convivialité. C'est-à-dire le goûter, les repas de fête, le brunch, l'apéro et en fait, je l'ai composé comme ça en fait, mes ateliers pour me dire en fait, tous les moments qui peuvent être créateurs de tension quand on essaie de changer de régime, je veux donner les clés aux gens pour qu'ils puissent végétaliser en fait de manière assez discrète et simple tous leurs moments de sociabilité. Tu connais Adrien Henriet ou pas ? Ça me dit quelque chose. C'est un copain qui est passé sur le podcast du coup pour parler de l'école comestible et il est à l'académie du climat. Il fait des petits ateliers mais essentiellement pour des enfants, des écoles qui viennent du coup et ils font des ateliers de cuisine végétalienne aussi ou végétarienne plutôt je pense. Ouais, ils végétalisent de plus en plus. On avait discuté avec les enfants aussi c'est trop chouette. Je trouve ça hyper important ils me posent des questions. Une fois j'avais assisté à un de ces cours et les enfants ils posent plein de questions hyper... Enfin tu vois, il y a plein de choses qui ne sont pas encore construites dans leur tête et donc du coup tu as cette possibilité de les reconnecter directement à leur émotion, leur sensibilité par rapport par exemple aux autres animaux, etc. Puisqu'il y a tout ce travail en fait qui est difficile de les construire avec les adultes mais de... En fait la viande c'est un animal. Enfin je veux dire il y a tout... Comment est-ce que la vache fait du lait ? Enfin que des trucs où en fait on ne s'est jamais quasiment posé la question. Donc... Si le sujet vous intéresse d'ailleurs je vous recommande deux épisodes. Il y a l'épisode avec Adrien Rillet où effectivement il travaille sur ses ateliers où il se rend compte qu'en fait il y a certains enfants qui ne savent même pas que les carottes ne viennent pas dans des sachets directement de base que ça pousse dans la terre. Et le deuxième c'est avec Anne tout mieux c'est comment est-ce qu'on parle d'écologie aux enfants. Et du coup effectivement ce qu'elle raconte c'est que le premier prisme d'entrée pour la plupart du temps pour les enfants qui est très très concret c'est les animaux. Et du coup très très intéressant sur ces deux points-là je vous les recommande et je vous les mettrai en description de l'épisode. Trop bien ! t'en as fait beaucoup des ateliers là à ce stade parce que t'as lancé le truc il y a quoi ? Il y a un mois et demi tout le monde ? Ouais il y a deux mois à peu près en fait j'allais commencer à faire des ateliers de cuisine à l'Académie du Climat où j'avais pas créé le banquet végétal encore et c'était trop marrant parce que vraiment je suis en mode je veux trop transmettre donc j'ai fait des ateliers de cuisine avec des recettes que j'apprenais deux trois jours avant que j'avais vues sur un site que j'adore et je faisais venir du monde pour cuisiner ensemble et j'avais pas encore cette formation que j'ai eue à la cuisine vraiment voilà un peu plus professionnelle Tu t'es formée du coup ? Ouais je me suis formée chez Gentle Gourmet ils avaient il s'est fait partie de deux chefs des femmes qui avaient lancé un des premiers un premier resto vegan à Paris il s'appelle Gentle Gourmet qui était vers Bastille du coup maintenant elles ont une école elles ont une école où elles forment en fait les personnes à la cuisine à la cuisine végétale et puis elles ont 10-15 ans d'expérience donc on est vraiment sur des sur des pionnières du sujet et elles maîtrisent le truc à fond et puis c'est des des humains exceptionnels C'est quoi ta recette preuve ? Attends parce que j'ai une recette que tu sais faire et qui n'est pas trop compliquée puisque du coup histoire que les gens puissent se dire tiens je vais refaire ça à la maison ce soir Alors attends parce que le problème c'est que là immédiatement parce que j'ai une obsession avec une recette qui ne m'a pas été transmise par les chefs qui m'ont formé c'est les pâtes carbo vegan où en fait j'utilise les lardons la vie je ne suis pas réunérée on s'en fiche Donc c'est les lardons la vie que je fais revenir dans une poêle après je mets de la crème soja je mets du sel kalanamak qui en fait est un sel qui donne un goût de soufre et qui imite le goût de l'oeuf et du coup tu fais revenir comme ça Le soufre et l'oeuf même goût ? Bah à peu près ça a le même goût enfin il faudrait que je te fasse Il y en a un qui a le poison mais du coup Voilà Non non mais en fait ça a ce côté un peu tu vois c'est le jaune d'oeuf en tout cas ça ressemble énormément et du coup je mélange comme ça et puis après juste je mélange à des pâtes classiques puisque les pâtes sont en majorité aussi vegan Beaucoup de gens me disent qu'il y a des oeufs dedans mais non et voilà c'est vraiment là c'est vraiment la recette confort je ne sais pas le moral petite pâte carbo vegan Ça ça se trouve facilement genre par exemple le sel kalanamak Kalanamak Biocop dans tous les biocop il y en a et c'est en fait ça s'utilise tellement avec parcimonie qu'en fait tu achètes le petit truc et ça ça te dure ça te dure longtemps et sinon c'est une autre c'est une autre recette un peu plus healthy on va dire c'est un velouté c'est un velouté du baril c'est en fait à base de il y a pommes de terre oignons choux fleurs que tu fais mijoter dans du pouillon de légumes et et c'est vraiment ultra ultra bon donc c'est vraiment après je mets des petits champignons dessus un peu caramélisés délicieux mais tu vois je vous parle avec amour tellement avec d'amour de la bouffe il est 10h30 du mat je pense qu'on va aller prendre un déjeuner rapidement moi à 11h je mange c'est dommage on se prépare un déjeuner juste après de toute façon aujourd'hui finalement t'as juste à aller récupérer des cuillères à l'académie du climat oui de mon dernier atelier de mon dernier atelier donc vite on a le temps très bien ça marche voilà écoute merci beaucoup est-ce que tu vois ça pourrait être quoi le futur donc t'as trois activités différentes à banquier végétal tu me disais que tu commences à trouver ça un peu lourd en termes d'énergie d'avoir ces trois trucs là qu'est-ce que tu vois pour le futur ce serait quoi ton envie moi idéalement là c'est de vraiment faire de me concentrer sur le banquier végétal de développer vraiment mes ateliers de cuisine pour l'instant j'en ai fait avec des influenceurs aussi c'était très chouette comme exercice je l'ai fait pour une entreprise je l'ai fait pour le climat Libétour j'en ai fait du coup plusieurs au total j'en ai fait à peu près une dizaine j'aimerais vraiment développer ça parce que je crois fort en ce format à la fois pédagogie ludique et mise en action j'aimerais vraiment que ça se développe parce que je pense vraiment que ça peut faire la différence toucher beaucoup de monde voilà pour l'instant ce serait vraiment en tout cas le futur j'aimerais que ça se développe et que ça marche assez bien pour me donner c'est tellement stimulant intellectuellement au niveau de la sensibilisation et même au niveau pratique d'apprendre des nouvelles recettes aussi pour moi que c'est vraiment un truc dans lequel je me sens bien et puis la transmission parler aux gens rigoler passer un bon moment c'est ce qui me ressemble le plus donc c'est ce que je me souhaite pour les mois et les ameneres dans la pratique là c'est t'arrives tu fais les courses et t'arrives dans la cuisine d'une entreprise et tu t'installes et tu fais participer les gens ouais c'est ça exactement en fait là pour les entreprises ça dépend si elles veulent si elles ont déjà un lieu à disposition sinon c'est moi qui vais leur chercher un lieu dans la ville dans laquelle ils sont où elles sont ah oui tu fais pas ça en plus que dans le coin tu bouges là où tu oui je pense que pour l'instant je vais me concentrer sur Paris pour vraiment lancer l'activité mais à terme moi j'aimerais le faire ailleurs et donc voilà c'est un truc où c'est clé en main les personnes ont quand même dire ok on veut le faire à tel endroit on veut tester telle offre et puis après c'est moi qui gère tout le reste de la location de l'espace à faire les courses à tout mettre en place et du coup pour les collaborateurs c'est un moment team building assez chouette assez original et puis ils mangent à la fin donc toujours content et puis j'ai essayé aussi de le développer autour de l'esprit d'équipe et passer un moment t'as un site internet ou ? oui c'est lebanquetsvégétal.fr ok tout attaché sans rien sans rien ok maman m'auteur au promo si vous avez une si vous avez une entreprise dans laquelle vous avez envie de vivre ce genre d'événements séminaires team building n'hésitez pas à aller sur lebanquetsvégétal ou à contacter Lou Garcia sur LinkedIn on mettra de toute façon le lien dans la description merci beaucoup Lou c'était trop cool j'espère que cet épisode vous a plu ce petit détour sur ce pas de côté que fait Lou dans sa vie alors qu'elle sortait d'une école où on s'attend plutôt à ce que tu sois une coordinatrice à ce que tu gères des projets en fait t'as voulu mettre les mains dans le cambouis t'as voulu mettre les mains à la pâte et travailler et avoir des projets plus concrets tu multiplies les projets on voit aussi que c'est un peu compliqué parfois et je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette honnêteté cette franchise là-dessus en tout cas je te souhaite le meilleur pour le futur merci et puis en attendant nous on se retrouve d'ici une dizaine de jours pour un nouvel épisode si vous êtes encore là c'est que vous êtes mon éditeur préféré et si c'est pas encore fait mettez 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify laissez un commentaire répondez aux questions sur Spotify de temps en temps j'en mets de temps en temps les questions génériques enfin n'hésitez pas à répondre et puis je suis toujours disponible sur LinkedIn sur Instagram pour discuter si vous avez des idées d'épisodes à me partager je suis ultra preneur et puis à la semaine prochaine ciao c'est la fin de cet épisode de The Big Shift j'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne c'est ça le plus important c'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés alors partagez le plus possible The Big Shift ça aidera tout le monde et si vous avez des questions des sujets que vous souhaitez qu'on aborde des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez que nous discute de cet épisode envoyez-moi un message sur LinkedIn The Big Shift est produit par Ecos Studio si vous avez un projet audio contactez-nous sur www.ecos.studio merci d'avoir écouté jusqu'au bout je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode